Dans le cas de la politique de participation citoyenne, tout ça a commencé parce que le gouvernement a reconnu que les municipalités étaient des gouvernements de proximité, dont avec plus de pouvoir, mais on avait besoin d'une politique pour venir encadrer ça. On consulte quand? On consulte comment? C'est quoi le livrable qui est attendu des citoyens? Mais là, on avait une possibilité de changer notre façon de travailler et on avait envie de le faire. Le groupe de partenariats d'affaires, c'est justement ça, de centraliser. On a une porte d'entrée qui peut bien cerner nos besoins puis trouver dans l'organisation de l'université les bonnes personnes pour travailler avec nous. Ça permet aussi de cibler mieux les besoins. Le coaching, l'accompagnement qui a été fait par Lucie avec le groupe des partenariats d'affaires a permis qu'au moment où je m'assois avec la ville de Magog, il y a déjà plein de choses qui ont été clarifiées. Travailler avec Isabelle, c'est un charme. Mais surtout, je pense qu'elle comprend la réalité. Je veux dire, on parlait le même langage, elle comprend la réalité des municipalités, elle a vite saisi nos besoins puis elle a coordonné le tout pour s'assurer que le livrable répondait à nos besoins. L'expérience a été très, très, très enrichissante avec la nouvelle politique de participation citoyenne. La Ville a un projet et elle demande à entendre les citoyens. Donc, les gens se présentent, ont pris connaissance des informations disponibles sur le projet et viennent présenter leur opinion face à ça. Puis là, on a vécu la politique, mais elle a été annoncée avec la pandémie. Ça fait que là, ce qu'on avait imaginé, de rencontrer les gens, de faire différentes consultations publiques, ça a tout changé avec le virtuel. Ça a amené un autre, l'autre défi aussi, parce que même sur le virtuel, tu peux avoir des gens qui monopolisent la conversation puis tu n'es peut-être pas allé chercher le pouls. Donc, on a demandé à l'université de revenir nous aider à bonifier la politique. Donc là, on a un outil qui nous dit pour quel type de dossier, comment on doit procéder, puis c'est quoi le livrable qui est attendu. Ça prend quelqu'un que tu dis, j'ai une idée. Le groupe de partenariat d'affaires, c'est une expertise externe avec une notoriété, une crédibilité. Je l'appelle, puis elle, elle va me dire dans l'organisation de l'université avec qui je peux travailler. Ça, ça fait toute la différence dans la démarche, puis ça enlève un poids aussi ses épaules de l'organisation municipale. Moi, j'ai la chance d'être dans une municipalité qui a quand même beaucoup de ressources. Mais dans des plus petites municipalités, ça peut souvent être la solution pour les aider à aller un pas plus loin et puis aller chercher l'expertise qu'ils n'ont pas à l'interne.